bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et partenariat avec le site diamonard décor or c'est pas la première fois que je collabore avec eux la dernière fois il me semble que c'était cet été mais peut-être que vous vous avez vu la vidéo plus récemment parce que j'avais beaucoup beaucoup de vidéos à publier à cette époque là donc ça n'est pas pris pas mal de retard comme d'habitude souvent quand on envoie le lien de la vidéo une fois qu'elle est postée sur youtube il nous propose de continuer la collaboration avec eux alors ce que je fais généralement c'est que je vais sur le site et je vois s'il ya des nouveautés là en l'occurrence il y avait des petits trucs sympa à vous proposer je me suis dit allez je reprends il ya trois petits accessoires dans cette dans ce colis pour information le colis est parti le 9 enfin je sais pas quand il est parti parce que j'ai pas eu le numéro de suivi en tout cas quand j'ai envoyé la liste de mes souhaits avec la personne avec qui je discute c'était le 9 octobre et j'ai reçu le colis le 26 octobre donc voilà pour les délais de livraison approximativement parce qu'au final je sais pas quand il est réellement parti le colis bon je ne fais pas durer le suspense plus longtemps on regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur il ya quatre articles et non trois comme je vous ai dit n'importe quoi du coup il me manque un prix on verra ça plus tard bon je vais commencer par ça parce que vous connaissez par contre ce qui m'inquiète c'est que je crois qu'ils se sont trompés sur le modèle que j'avais demandé on va regarder ça tout de suite bon déjà je pense que vous allez reconnaître il s'agit en fait d'une boîte de rangement comme j'aime bien là les tiroirs avec les boîtes tic tac mais ouais voilà c'est bien ce qu'il me semble la boîte est vide aïe 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 zut j'enlève le plastique et en fait effectivement sur ce genre de site ils mettent vous avez la boîte en question et après vous choisissez l'option de ce que vous voulez vous pouvez choisir la boîte vide la boîte avec les les flacons ronds les boîtes tic tac le nombre de boîtes que vous voulez et en l'occurrence j'ai envoyé le lien et par défaut ça s'est mis sur la boîte vide je crois en fait et c'est souvent comme ça et j'ai oublié de préciser que je voulais une boîte avec les 35 boîtes tic tac du coup elle est vide mais bon après j'ai des boîtes tic tac qui traîne dans une en vrac donc à la rigueur je vais la remplir c'est pas plus mal ça me permettra d'éviter que les boîtes traînent voilà un petit peu abîmé non c'est rien c'est plastiqué comme ça mais bon bah voilà là c'est un flop pour le coup mais bon c'est pas perdu parce que j'ai de quoi la remplir donc dans tous les cas ça va me servir mais je n'ai pas le prix de la boîte vide il me semble que c'est aux alentours de 8 euros la boîte vide j'aimerais pas vous dire de bêtises au pire je vous ferai apparaître le prix et maintenant on s'attarde pas plus du coup et je passe à la suite et notamment à ça parce que ça c'est ça qui a fait que j'ai pris une nouvelle collaboration avec eux parce que je ne l'ai vu nulle part ailleurs et puis je pense que vous l'apercevez mais j'ouvre je sors tout ça du plastique toujours du plastique bon bah je pense que vous l'aurez reconnu il s'agit de stitch ah bah il a la tête à l'envers voilà c'est mieux comme ça alors normalement on doit le diamanté mais il est déjà tout choupi comme ça franchement des fois on se demande pourquoi le diamanté mais le résultat diamanté était pas mal mais à voir à voir parce que je m'attendais quand même à ce qu'il soit un petit peu plus grand alors j'ai pas des grandes mains mais pour vous montrer voilà quoi n'est pas très très grand on a un tout le kit de base avec des sachets donc on a bien sûr la colle pourquoi on a un petit pique comme ceci pour peut-être plus de précision vous venez le je vais pas l'ouvrir parce que si après ça sèche peut-être à venir clipper dessus en fait pour avoir un embout très précis pour coller les diamants ok on a un parent on a ça mais alors c'est pas prévu pour ça en fait il n'y a pas si il ya un trou dans sa tête là je on n'a pas de chaîne on n'a rien d'autre alors je vois pas trop l'intérêt de ça là je comprends pas trop pourquoi il ya ça non je sais pas je ne pourrais pas vous dire pourquoi il ya ça il n'y a pas de chaîne il n'y a rien d'autre en plus on va regarder les diamants forcément nous avons du bleu donc on est sur des strass du transparent un bleu clair un petit rose pour l'intérieur de ses oreilles et du noir donc je suppose pour ses yeux mais à voir parce que tout en strass c'est surtout que ça me paraît petit pour ses mains par exemple ça me paraît compliqué en fait à voir à voir à voir si je teste gérer je retournerai voir la photo pour voir ce que ça donne surtout au niveau de ses mains de sa mèche de cheveux et tout là ces petits orteils pour voir ce que ça donne une fois que c'est diamanté parce que là je ne sais pas du coup vu qu'il est vraiment tout 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 petit un tout petit fait une bonne taille mais je m'attendais quand même à ce qu'il soit un petit peu plus grand et pour information du coup ce petit stitch est au prix de 3 euros 44 voilà tout mignon alors on passe à l'article suivant alors c'est dans la même dans la même dans le même esprit hop c'est donc là c'est dans une boîte qui a subi le transport clairement donc on retrouve encore la colle on a un tout le kit de base avec des sachets ok on a les diamants et on a la licorne alors là on a les diamants vous avez plusieurs modèles de licorne une qui était assise une qui était debout ce qui me chagrinait sur celle ci c'était ça c'est dommage que ce soit pas mais voilà en fait elle s'allume donc forcément est ce que bien sûr il n'y a pas de pile les vilains donc vous mettez une pile là dessous là pour ouvrir c'est quoi comme pile est ce qu'il le précise moi faudra ouvrir pour voir quel quel type de pile il faut mettre mais voilà du coup c'est pareil c'est une petite licorne bah du coup à diamanté aussi donc on a la colle c'est tout le temps la même mais c'est une colle qui colle super bien on a du coup des diamants blancs on a la la dmc dessus on a du jaune ça abé oui c'est vrai il ya le reflet dessus qui est un peu plus prononcé pour sa corne et on a ou ils sont beaux ces strass là ils sont roses mais un peu holographique là ils sont c'est comme si c'était du strass rose abé quoi vraiment joli du coup pour sa crinière et sa queue donc le abé pour sa corne ça va pas être facile à faire ça non plus et puis bah le reste tout le blanc pour pour le corps bon je pense que cette petite licorne je je la ferai je pense à ma chouquette qu'est ce que tu en penses elle est mignonne bon bah voilà donc voilà pour cette petite licorne donc elle qui s'allume à le stitch ne s'allume et pas mais elle s'allume et c'est et ça explique du coup son prix un petit peu plus élevé mais en même temps elle est plus grande aussi par rapport à ma main on voit que c'est une autre taille pour vous la mettre à côté du stitch voilà la différence de taille elle est un petit peu plus grande voilà pour ça et donc oui le prix elle est à 6 euros 90 voilà pour ce petit article allez on passe à la suite et donc le dernier alors je suis surprise de la taille je vous avoue que par rapport à ce que je m'attends ça me fait un peu peur du coup alors on va voir ça tout de suite ça c'est un peu plus dans le dans le thème de la saison parce que c'est pour noël alors j'ai l'impression que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais ok d'accord si c'est par plaque ok donc ça explique en fait il s'agit de stickers de noël mais à diamanté je vous mettrai le lien de toute façon en barre de description mais vous verrez la façon dont c'est présenté sur le site on a l'impression en fait on s'attend comme à avoir je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière j'avais commandé des stickers à l'époque c'était chez new omi pour noël et on avait un gros rouleau en fait donc je m'attendais à ce que ce soit un peu le même principe mais non là c'est en plaques et j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que vu que là en plus il faut diamanté au moins c'est bien à plat donc là on a le petit pingouin on a les boules de noël je vous ferai apparaître la photo maintenant pour vous vous rendiez compte du résultat si on met tout à la suite de ce que ça peut donner ou si vous décidez d'éparpiller du coup vous pouvez éclater le la décoration comme vous voulez quoi donc on a certaines choses qui ne se diamante pas là comme le petit gant le cadeau là on a encore si là il y en a un petit peu de strass je dis des strass mais oui si c'est des strass j'ai l'impression après là du coup on a un petit père noël un petit bonhomme de neige un lutin là c'est pareil on a des stickers qui ne se diamante pas des petites étoiles là donc on a l'impression qu'elle serait un peu phosphorescente celle là je sais pas de toute façon vu que c'était dans le noir c'est pas chargé donc je peux pas vérifier ensuite nous avons un lutin qui est en train de décorer le sapin de noël c'est vraiment sympa j'ai l'impression que c'est holographique ça va je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra mais ça fait un peu couleur ou pas du tout alors c'est rien je dis ça mais ça se trouve pas du tout et on a des jolies étoiles dorées donc ça ça ne se diamante pas et là on a ah bah voilà là on a le visuel voilà à peu près ça s'est présenté comme ça sur sur le site et là on n'a que des stickers du coup qui ne se diamante pas donc les boules les étoiles sucre d'orge bonbon ouais est ce que ça se ouais je pense que ça se décollerait facilement de la fenêtre j'ai pas eu trop de soucis avec ceux de de chez new omi la dernière fois enfin l'année dernière du coup ça s'est très bien décollé là je pense que ça se décollera très bien aussi bah écoutez ça c'est sympa je sais que alors je sais plus si c'est sur ce site là mais il existe deux modèles en l'autre je ne sais plus exactement ce qu'il y avait mais bon ça reste dans le même esprit en tout cas donc on a un tout le kit de base avec les pinces en plastique là qui sont pas terribles et on va regarder les diamants on est sur des strass transparents des strass rouges et des strass vert jaune des diamants classique noir là ils sont un petit peu plus gros c'est des rouges encore un peu plus gros des rouges et des jolies étoiles jaunes voilà pour les diamants qu'on a avec ce petit kit de stickers et pour information donc le kit stickers de noël est au prix de 7 euros 76 bon bah écoutez on a fait le tour de tout ça ma petite licorne mon petit stitch il n'y a plus qu'à à la rigueur dites moi si parmi ça il ya un accessoire que vous aimeriez voir terminé et à la rigueur je mettrai je ferai en priorité cet article là si vous êtes plusieurs à me demander le résultat comme ça ça me permettra de de savoir ce qui vous attire ce qui vous plaît et surtout ce qui enfin je sais que je fais des vidéos et au final vous n'avez pas les résultats tout de suite des articles donc c'est un petit peu pénible donc à la rigueur dites moi c'est un article là que vous voulez voir terminé assez rapidement pour que je puisse vous faire un retour alors par contre le retour il ne se fera peut-être pas forcément en vidéo surtout pour des petits accessoires comme ça mais du coup sur mon facebook ou sur mon instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux là et puis et puis et puis voilà je pense qu'on a fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir sur ce je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt tchao tchao et